A combien de mois es-tu? Je dis, à combien de mois es-tu? Je pense deux ou trois mois, je ne sais pas. Dis à ce jeune homme qu'on se fera dans une semaine. Non, 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 papa, je ne veux pas, je ne veux pas me marier. Ferme-la! Ferme-la! Dis-lui que tu se fera en une journée, c'est comme ça. Papa, je veux aller dans une école de mode, je ne veux pas me marier. Ferme-la! C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, tu n'y as pas pensé avant d'aller tomber enceinte. Tu connais ma position dans l'église et tu sais très bien ce que je pense du sexe avant le mariage. Mais tu l'as quand même fait. Tu payeras pour ça, crois-moi, tu payeras pour ça. Je ne veux pas de bébé, je ne veux pas avoir un bébé, je ne veux pas avoir un bébé. Maman, s'il te plaît. Je ne lui parlerai pas et je ne t'encouragerai jamais à avorter un innocent. Tu as embarrassé ton père. Maman, je suis désolée pour cette famille. Je t'en prie, je ne peux pas avoir ce bébé, j'ai envie d'aller dans une école de mode. Maman, s'il te plaît, parle avec papa, je t'en prie. Maman! Ekena, comment on se peut? Comment on se peut me faire ça? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Peux-tu me dire pourquoi j'ai reçu un appel de mes parents? Pourquoi tu as reçu un appel de tes parents? Je veux dire, ce sont tes parents, ils doivent t'appeler. Ne joues pas à ce jeu-là avec moi. Pas du tout. Comment tu as pris la grossesse? Écoute bébé... Pourquoi? Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hé! Je l'ai fait pour nous, ok? Non. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu as fait cela pour toute personne. Oh! Maintenant, je comprends. C'était ton plan depuis le début. C'était ton plan! Que je tombe enceinte et donc je n'aurais aucun choix que d'accepter ta demande. Et d'aller derrière mon dos et dire à mes parents. Sachant bien quelles sont leurs croyances. Mais... Non, non. Bravo. Tu l'as très bien joué. Félicitations. Bébé, écoute. Non, non, non. Écoute, je... C'est évident que je t'aime. Oui, je t'aime et tu le sais. Je sais. Et je ne voudrais pas que tu avortes ce bébé. Notre bébé. Bien. Mon père t'attend avec ta famille le week-end prochain. Kimmy. Laisse-moi. C'est évident que je t'aime. Je veux que je puisse écrire l'histoire. C'est évident que je t'aime. C'est évident, il tout le reste à la vie. Je suis fait à la famille. Je suis fait à la famille. Tout a changé. Mais je me considère que je suis toujours un temps. Sous-titrage ST' 501 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 De quoi est-ce que tu parles ? Je parle de ta colère envers moi. Envers les enfants. Envers ce mariage. Je sais que tu m'aimes. Je le sais car... Tu m'as toujours tant aimé. Qu'est-ce qui s'est passé ça ? Ça a juste disparu. Je sais que tu n'as jamais voulu de cette vie. Je le comprends clairement. Mais ça fait tant d'années maintenant. Avec la naissance des enfants. Et avec toutes ces années passées. Je pensais que tout allait changer. Tu t'es trompée. Te souviens-tu de comment je te suppliais ? Je t'ai supplié de me laisser continuer mon rêve de conseillère persimentaire. M'as-tu écouté ? Mes parents et toi avaient tout planifié. Vous avez fait tout ceci sans me penser une seconde à comment je me sentirais concernant tout ceci. Et maintenant, tu veux parler ? Ok, mais ça fait plusieurs années. Et qu'est-ce que ça peut bien faire ? Ça ne change absolument rien. Ce qui a été fait, a été fait. Je vis juste désormais. As-tu pensé à comment tout ceci pourrait affecter les enfants ? Tu les as voulus. Et tu les as eus. Et tu as dit que tu prendrais soin d'eux. Pourquoi te plains-tu maintenant ? Ok. Ces enfants grandissent. Et elles voient tout. Elles savent exactement ce qui ne va pas entre toi et moi. S'il te plaît, fais... Pense juste comment ça pourrait les affecter psychologiquement. Et comment ça pourrait changer la perception du mariage. Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de ce que je pense ? Tu sais, je... Je m'en fiche de leur dire ce qui se passe réellement. Ce n'est pas comme si je ne les aimais pas. C'est juste que je les vois... Comme la raison pour laquelle... Ma vie est gâchée. Et je ne suis pas une bonne mère. Vas-tu continuer à réagir ainsi ? Et leur faire subir ça ? J'ai fini avec cette conversation. J'ai d'autres choses à faire. J'ai eu l'amed. Je m'en fiche de la piste. C'est ce que je pense. J'ai fait le plaisir de mettre la piste. Et j'ai pas besoin de vous ? J'ai aimé tout le monde. J'ai aimé tout le monde. J'ai eu à la piste. J'ai eu à la piste. Oui, c'est bien pas. Papa, je voudrais te dire un truc. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien. On a entendu ta conversation avec maman. Nous avons juste trois questions, Papa. Qu'est-ce que maman voulait dire exactement par tu as tout planifié contre elle. Ok, maintenant. Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation. Ah, bébé, ah, bébé, oh mon dieu. Eh, eh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon dieu. Va-tu me dire à quelle loterie on a gagné au lieu de crier ainsi? Quoi? Mon dieu. Ça n'a rien à y voir avec l'argent. Ça donne vraiment un truc très intéressant pour ce que tu souhaites. Oh, bébé, allez, devine, devine. Ça a quelque chose à y voir avec l'argent? Ce sont des heures à gagner ou à donner. Des heures à donner. Non, je n'aime pas perdre de l'argent, bébé. Sois concentré, non? Oui, c'est ça. Dis-le-moi et arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, devine juste. Bébé, j'ai l'histoire. Oh, tu es juste un homme paresseux. Non, je ne suis pas paresseux. Écoute-moi, écoute-moi bien. Écoute. Pour qu'un homme comme moi ait une très belle femme comme toi, qu'il soit confiante, forte, déterminée, et talentueuse. Je suis loin de le diviner, OK? Dis-moi juste, c'est que c'est? J'ai été admise à l'école de ma délégance. Oui. C'est génial. C'est ce que tu as toujours voulu. Oui. C'est formidable, bébé. Je suis tellement content pour toi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu as toujours voulu. Alors, pourquoi changer de mine? J'ai besoin de beaucoup d'argent. Pour la nutrition, l'hébergement, les fournitures, la nourriture, et mes vêtements. Je dois aussi changer mes vêtements. Vas-y doucement, doucement. Une chose à la fin, OK? La première chose, ton admission, que tu as réussi. Ensuite, tu en parles à tes parents. Je suis sûr que t'es pour Laurent. OK? Enfin! Finalement, si tu as toujours voulu, je suis tellement chiant, je t'ai menti. Pourquoi la mode? La mode, où est passé ton diplôme de médecine? Tu sais, des fois, je me demande la fille de qui tu peux bien être. Dis-moi, comment peux-tu, comment peux-tu aller dans une école de médecine, être hébergé et réussir tes examens, et décider du jour au lendemain de faire la mode? Pourquoi choisir la mode comme carrière? Pourquoi? Papa, le métier de mode est aussi bien que... Viens comme quoi! S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'aide pour vivre et payer mon loyer. C'est tout. Maintenant, écoute, je ne dépenserai jamais mon argent sur n'importe quel type de vie ou des folies dans ce genre, tu me comprends bien. Papa, j'ai étudié la médecine juste à cause de toi. Parce que tu le voulais, pas moi. Maintenant, je veux faire ce que je veux. Je ne t'ai jamais demandé de faire médecine et ensuite de jeter le diplôme. Alors, quelle est l'utilité d'étudier médecine et par la suite de ne pas la pratiquer? Quelle? Papa, s'il te plaît. Je veux être conseillère en mode. Ça, c'est ce que je veux. C'est ma passion. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de cet argent pour faciliter mon admission, s'il te plaît. Femme, parle à ta fille. Parle-lui avant que je ne commette un meurtre. Parle-lui. Elle, 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 elle veut faire de la mode, de la mode! Maman, s'il te plaît, parle à papa. Kéme, pourquoi veux-tu que ton père et moi soyons vus comme de mauvais parents? Hein? Mais, maman, je veux être conseillère vestimentaire. Non, docteur. Mais ton père veut que tu deviennes docteur. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux être conseillère vestimentaire. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu as? Maman, s'il te plaît, n'en parle juste à papa pour moi. S'il te plaît. Mes parents sont des personnes très dures. Ils s'en foutent de moi. De mon futur. Mes rêves et aspirations. Ils restent tes parents malgré tout. Et souviens-toi de ce que la Bible dit à propos des parents. Que c'est une grande bénédiction d'être parent. Et ce sont ces mêmes personnes qui épousent. Leurs enfants les détestent. Pourquoi me traitent-ils de la sorte? Bébé, tu devrais te calmer. Tu devrais te calmer, ok? Non, ne me dis pas ça. Mes parents me détestent. Ils me détestent. Depuis la mort de mon frère, tout ce qu'ils pensaient. Ils décident de ce que je mange. L'endroit où je vais. Ce que je fais. Ils décident de tout. Je suis fatiguée. Calme-toi, mon amour. Tes parents ne veulent que ton bien. Et je ne peux pas rester là à te regarder par les deux ici. Non. Bébé, peux-tu me prêter de l'argent pour ma formation? Je te promets de te rembourser dès que je commence à travailler. Oui, bien sûr que je t'aiderai. Tu le feras? Oui, bien sûr que je le ferai. Si j'avais cet argent, je n'hésiterais pas. Qu'en est-il de l'argent de votre entreprise? Ce n'est pas possible. Non, bébé. Je ne peux pas. Je ne peux pas toucher cet argent maintenant. Désolée. Et si on vendait certains de nos biens? Je veux dire... La télé, le canapé, le réfrigérateur... Non, bébé. On ne peut pas le faire. Et tu n'es pas du genre à vendre tes propres choses de la maison. Oui, mais je suis désespérée. Je n'ai pas envie de rater cette opportunité. Et... Quoi? Bébé, tu vas bien? Bébé? Bébé, tout va bien? Bébé? Je ne le garderai pas. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Ne vois-tu pas que nous ne sommes pas prêts? Je viens de réussir mon admission pour étudier à LFS. Et maintenant, je voudrais que j'abandonne. Mes parents sont des membres engagés de l'église. Comment vais-je leur expliquer que j'ai accouché avec un homme qui n'est pas mon mari? Et tu penses que tuer ce bébé sera la solution à ce problème? Qu'en est-il de mon admission? Bébé, je ne vois pas en quoi avoir un bébé t'empêcherait d'aller à l'école de mode. On pourrait se marier, tu sais. Bébé, je veux faire partie de ta vie et celle du bébé. Je ne veux pas que tu l'avortes juste pour cette raison. Pense-y. Et c'est quelque chose d'horrible. Quelque chose de mauvais arrivé durant le processus. Rien n'arrivera. Rien. C'est la dernière chose dont on a parlé concernant ta naissance. Alors? Alors, tu veux dire que nous sommes une erreur? Non, non, chérie, ne parle pas ainsi. Toutes les deux, vous êtes un cadeau pour nous, ok? Pourquoi ne pars-tu pas voir un conseiller? Je pense que la question la plus appropriée est... Pourquoi n'ai-je pas laissé votre mère le faire depuis que nous sommes mariés? Pourquoi ne pas demander le divorce? Téléma! Quoi, Negi? Je veux dire, ça arrivera maintenant ou plus tard. Arrêtons de forcer nos parents. Votre mère est très croyante. Elle n'acceptera jamais le divorce. Et même si je demande, elle n'acceptera pas. Même si c'est la dernière chose à faire ce terre. Mais, mais, pourquoi papa? Vous devez comprendre ceci. J'aime votre mère. Je l'aime énormément, ok? Et je me sens responsable de tout ce qui est arrivé. Et si elle n'est pas d'accord pour un divorce, il n'y a rien que je puisse faire. Papa, je pense qu'on devrait prier. Je pense qu'on devrait prier pour que maman nous accorde une autre chance. Negi, pas maintenant! Hé, calme-toi. Ta sœur a raison. Nous devons le faire. Donc, vous voulez prier maintenant? Alors que vous vous bagarrez toute la nuit? Béléma, la situation dans laquelle votre mère et moi se trouvons est délicate. Et... Nous devons faire attention. Et peut-être, nous n'avons pas bien géré les choses. Mais je cherche d'autres solutions pour qu'on essaye encore. Peut-être que tu as épousé la mauvaise femme et tu devrais admettre ton erreur, papa! Béléma, tu me dois du respect en tant que ton père. De montrer du respect? Sais-tu ce que c'est que d'avoir une mère comme la nôtre? Vous pouvez prier. Je m'en vais. Béléma! Quoi, Negi? Papa, je ne t'en voudrais pas si tu demandes le divorce. Seigneur, je sais que ceci vous affecte de la pire des manières. Mais croyez-moi, je ferai de mon mieux pour essayer d'arranger les choses. D'accord? Tu sais que je ne veux pas te croire. Papa? Moi, je crois en toi, tu sais. Je sais que tu ferais tout pour nous. Je sais aussi que tu sauveras notre famille. pour moi. Je sais, je vais tenir la même prise en toi. Je veux pas te croire. Tu sais que tu as tombé là, Tu te perdes là... Tu te perdes là... Ah, bonjour mes bébés. Venez. Allez, un petit câlin avant de partir, d'accord ? Venez. C'est bien. Tu vas m'en manquer, papa. Et vous allez aussi me manquer tous les deux. Alors, combien de temps vas-tu y rester ? Pas longtemps. Trois semaines, quatre semaines peut-être. Ce n'est pas si mauvais, ok ? D'accord, alors, je vais vous déposer à l'école avant de voyager, ok ? Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi me détestes-tu autant ? Excuse-moi. Téléma. Laisse-moi tranquille, Nougi. On a compris que tu n'as jamais voulu de ce mariage. Mais est-ce qu'il t'est venu à l'esprit qu'on n'a jamais demandé à naître ? Ne me dis plus jamais, jamais, ceci. Plus jamais. Tu ne me parles ainsi. Tu es une mère horrible, tu ne mérites pas d'être ma mère. Je suis désolée, maman. Téléma n'est juste pas d'humeur. Elle est désespérée, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Je vais lui parler. Va-t'en. Va-t'en ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, faisons la prière. Tu le feras ou tu veux que je le fasse ? Vas-y. D'accord. Abba, merci pour le repas. Merci pour ma maman. Et s'il te plaît, donne à manger aux autres dans le monde entier. Et j'ai aussi vu le travail que tu as fait à propos de ce dont on a parlé hier. Et s'il te plaît, donne à manger aux gens dans le monde. Amen. Amen. Qui t'a appris comment prier ? Personne. Abba est mon ami. Alors je lui parle tout le temps et chaque jour. Puis-je apprendre à te connaître ? Et Abba. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Ahahahah 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 Un deux Un deux Un deux Un deux Ahahahah Trop drôle Continue Un deux Un deux Un deux Un deux Un deux Un deux trois Oh mon dieu Tes mains sont si douces Qu'est-ce qui lui ? On t'a servi un plein Finalement, tu avais raison Souviens-toi que je t'ai dit qu'elle était comme moi Oh ouais Belle Emma Je suis désolée Je suis désolée Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait J'étais tellement aveuglée pour Pour ne pas voir ce que Dieu m'avait donné Je suis désolée Je sais que j'étais le plus blessée Tu t'occupais toujours de ton père chaque fois qu'il rentrait et ton son Comment le sais-tu ? Il ne dormait peut-être pas avec moi Mais certaines choses étaient trop évidentes Je suis désolée Belle Emma Je suis désolée Je t'en prie Pardonne-moi J'ai besoin de ton pardon S'il te plaît S'il te plaît mon enfant Et tu penses que ceci va marcher ? Je sais que ça ne marchera pas Mais il est temps Tu t'imagines quoi ? Une bonne fin ? Belle Emzy Non Negi Comment ose-t-elle vouloir se racheter avec des excuses et de la nourriture ? Pour qui nous prend-elle ? Pour des réfugiés affamés ? C'est ce qu'on a toujours voulu C'est ce que tu as toujours voulu Pas moi Je ne veux pas être dérangée par ceci Je ne peux pas accepter ceci ou accepter les excuses d'une femme qui me déteste Qu'est-ce que vous vous imaginez ? J'en vais yacter Je ne למ�ais Si calme Seigneur Je suis cédé J'ai toujours baudu Je n'ai plus cédé Je n'ai individu J'ai aussi Je te Design de la armée Baudu Je suis désolée, maman. Ceci nous affecte toutes les deux. Et surtout elle. Je comprends. J'attendrai qu'elle revienne. J'ai tout le temps du monde. J'ai tellement attendu ce moment depuis des années. C'est trop pour moi. Je ne mérite pas du tout ton pardon. Merci de m'accorder ton pardon. Merci. Bien sûr, maman. Bien sûr, parce que je ne sais pas ce que tu as duré toutes ces années. Mais nous sommes désolés d'avoir interrompu tes projets. Non. Écoute-moi. Toi et ta sœur n'avaient jamais interrompu ma vie. Vous y avez ajouté plus de sens. Mais j'étais tellement aveugle pour le voir. Je suis désolée. Je suis désolée pour toutes ces années perdues avant de le réaliser. Je te promets de rattraper toutes ces années perdues. D'accord ? Et... S'il te plaît... Peux-tu m'apprendre à parler à Abba ? Bien sûr. Hum. Hum. Ok. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux demander à Maggie. Je n'ai pas besoin de l'aide de Maggie, Bilemsi. Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi. Ok. Je... Je suis désolée. Je n'ai pas le droit de t'appeler Bilemsi. Je suis désolée. Je sais que j'ai vraiment merdé. Je... Je... Je suis désolée. Trouve une place dans ton cœur pour m'y ajouter, s'il te plaît. J'ai juste une question. Vas-y. Demande-moi ce que tu veux. Pourquoi ? Pourquoi ne voulais-tu pas nous avoir ? Je veux dire, papa nous a expliqué comment tu as perdu tes rêves quand tu t'es mariée. Je veux l'entendre de toi, maman. Pourquoi ? J'avais peur. Peur de quoi ? Je ne sais pas. J'avais juste peur d'être une horrible mère. Oh. Pas besoin d'avoir peur pour ça. Tu as un don pour cela ? Ton père t'a-t-il parlé de mon frère ? Je croyais que tu étais enfant unique. Bien. Techniquement, je suis unique enfant présentement. Mais avant ça, j'avais un frère. Avant ? Il est mort. J'avais... J'avais juste huit ans en ce moment. Le petit avait juste quelques mois. Il était le... le beau bébé que j'avais déjà vu. J'aimais le... J'aimais le porter et... Jouais avec... Sa petite main un peu dure. Et... Je chantais pour lui... En... Tapant ses petites mains. Il avait le plus beau sourire de la terre. Tellement attirant. Chacun... Faut qu'il souriait. Tu devais sourire avec lui. Le jour de l'accident. Ma mère venait juste de... Lui donner... Sans... Ben aimer la rubie. Prends... Ton frère... Et joue avec lui en bas. Elle a dit. Je ne l'ai pas vu. Je veux dire... L'eau. Je... Je n'ai pas vu l'eau. Alors j'ai... Glissé. Et... Et il est... Tombé... Par-dessus... Le balcon. Et a atterri au sol. Oh... Maman. Il y avait... Tellement de sang. Il... Il ne... Ne pleurait pas. Il ne... Bougeait pas. Ne marchait pas. Alors j'ai couru. J'ai couru. Appeler ma mère. Et elle est venue le trouver... Là. Et elle s'est évanouie. J'avais juste... Huit ans, Beléma. Je ne comprenais pas ce qui se passe. J'avais juste... Huit ans. Et mon père est venu. Et il a vu la scène. Il a pris le bébé. Et maman... Et ils... sont partis. Après une semaine... Papa a dit... Que le bébé... Est est mort. Et je ne le verrai... Plus jamais... Encore. J'ai compris... Que j'avais gaffé. Papa et maman n'ont rien dit à propos de ça. Je veux dire... Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Tu veux dire... Alors... Alors... Tu n'as pas... voulu... D'enfant à cause à mort de ton frère. J'avais peur. Je n'étais pas prête. Oh... Je... Je... J'ai... J'ai eu peur quand j'ai su que j'étais en... En... enceinte. Alors j'ai paniqué. Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Tu penses que je ne l'ai pas fait? Je l'ai fait. Mais... Mais ton père... Ton père... Ton père ne voulait pas du tout m'écouter. Il ne se sait pour quand. Le garde. Sérieusement... J'avais peur. Je ne... Je ne savais pas ce que je voulais. Mais... Mais... Je... Je savais que je ne voulais pas avoir un bébé. Mais en même temps, je craignais pour ma vie en allant avorter. Mais... Je ne voulais pas. Et le père... Il est allé derrière moi... Informer mes parents... De la grossesse... En pérant la situation. Alors j'étais en colère. J'étais très... 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 En colère contre lui. Je l'étais. Maman... J'ai compris que... Après nous avoir eu... Pourquoi es-tu restée si froide? Pourquoi? Je... Après vous avoir eu... Deux... 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 Et non... Un... J'avais peur... J'avais... Peur... De vous perdre... Comme mon frère... J'ai laissé... La peur de vous perdre... Prendre le dessus... Sur moi... Et ça a duré... Longtemps... J'avais toujours peur... La peur a... Continué... 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 A s'empirer... Elle continuait... Elle continuait... Elle continuait... Je croyais que les adultes ne pleuraient pas... Qu'est-ce qu'il te fait... Elle... Oui... Mais certains adultes le font... Certains adultes... Pleurent... Ok... Maman... Tu n'es pas ridicule... Ça veut dire que tu me pardonnes... Hein ? Euh... Pas encore... Tu me dois... Des années... De repas... Bien... Cuisinés... Des années... D'amour... Maternel... Et tu me dois encore... Toutes ces années perdues... Non... 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 Je ferai n'importe quoi... N'importe quoi... Ok... Je ferai n'importe quoi... Pour vous... Je ferai n'importe quoi... Aaaah... 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 Je ferai tout... Il y a de la place pour moi ? Oui... Viens... Viens... Mon bébé... Viens... Viens mon bébé... Je suis vraiment désolée... Je suis désolée pour tout... Je suis vraiment désolée. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'admets avoir dit que tu nous devais Des années mais Je n'ai jamais dit que tu ne devais pas aller au travail Bien le bonjour Belle Amsi Désolée Belle Emma Bonjour maman Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe ici Mais où est la ménagère ? Qu'en est-il de Rose ? Je lui ai dit aujourd'hui de prendre sa semaine Une semaine ? N'es-tu pas censée aller au travail aujourd'hui ? Eh bien... J'ai démissionné Tu as quoi ? Tu as démissionné ? Pourquoi ? Allez les filles, ne faites pas de ça tout un plat Je joue juste mon rôle de mère En plus, comment ferais-je pour combler toutes ces années que j'ai perdues ? Excusez-moi, mangez D'accord ? Et des morceaux de viande Pour ma Spéciale Belle Emma Et un pour ma petite Nandi Je te taquine juste Je savais que tu allais parler Merci Merci Je n'ai pas dit que tu ne devais pas aller au travail Ah Mais tu sais que je n'aime pas mon travail Je déteste mon travail C'est délicieux Merci Merci Oui, 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 oui Maman Tout va bien ? Hum Je... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai réussi Admise ? Etais-tu censée aller quelque part ? Non, à l'école de mode Alors, tout s'écrit C'est parce que tu as été admise à l'école de mode ? Oui Hum Vous savez comment je me suis sentie après avoir perdu ma bourse Et même quand j'ai perdu mon travail Mais maintenant, j'ai la possibilité de faire ce que j'aime le plus Hum Bien, tu n'as pas tort Hum Alors dans quelle école iras-tu ? Celle L'école De mode De l'égance T'es sérieuse ? L'école où tu voulais aller quand tu es d'un seul Oui, oui, oui Hum Hum Alors, merci mon amour Merci bébé Hum Alors, j'ai soumis mon portfolio Et ils l'ont accepté ? Oui Ils l'ont accepté Waouh ! Je suis trop contente pour toi, maman Merci Merci Hum Hum La session commence dans un mois Oui Merci beaucoup, mes filles Merci pour votre pardon Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide Allez, maman Ce n'est pas nous, c'est toi Oh Et Abba Oui C'est Abba Je vous aime Oh, t'aimes aussi Au nom de Jésus-Christ Amen Ah, que fais-tu ici ? Je n'arrivais pas à dormir Pourquoi ? Papa rentre demain Je le sais Ça te dérange ? Tu te sentiras mieux après Il ne s'agit pas de moi Mais de papa et toi Hum Ma chérie Ton père a tous les droits D'être fâché Et remonté après moi Mais tu as changé Il y a des conséquences Pour chaque hâte Je pense qu'il est temps De faire face aux miennes Mais Abba Abba Ne peut pas aider Dans ce genre de circonstances C'est ma croix Et je dois la porter D'accord ? Je ne comprends pas, maman Je ne comprends pas J'ai prié pour que Abba vous aide Papa Et toi Et il a répondu Oui, il l'a fait Mais pourquoi te punit-il encore ? Parce que Il n'est pas un homme Il ne voit pas les choses De la même façon que nous Et pour chaque action Il y a une réaction Je dois être patiente Avec ton père de la même façon Qu'il l'a été avec moi Toutes ces années Ça veut dire que tu es prête ? Oui Je pense que je suis prête Oui C'est ce que Abba a fait Abba t'a donné la grâce D'être patiente Oui Oui Il m'a donné la grâce D'être patiente Tolérante Et De croire en lui Je t'aime, maman Je t'aime aussi, mon bébé Lève-toi Merci 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 Seigneur Tout va bien Je suis juste inquiète Parce que je ne sais pas Comment vous allez prendre Ce que je m'apprête à vous dire Ça ne peut pas être si mauvais Je veux aller voir mes parents Ok Bien Mais pourquoi tu fais Comme un prisonnier Pris en flagrant délit ? Parce que je ne voudrais pas Y aller seul Alors super On ira avec toi Vraiment ? Oui Nagui Vraiment Arrête de faire Comme si tu aimais trop la chimie Ok Tu es en point Je vais passer plus de temps à l'étudier Maman On te rejoint après les devoirs Ok Je serai dans ma chambre Suis-je obligée d'être là ? Tu dois être là J'arrive Ça va aller Ça va aller Ton père a toujours prié pour ce moment Depuis le mariage Toutes les tentatives de faire venir Tekina vers nous Ont avorté Tous les plans ont échoué J'aurais dû être là plutôt Nous ne t'en voulions pas de nous avoir mis hors de ta vie À un moment Nous avons vu que c'était mieux pour toi Et maintenant nous savons mieux C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon papa Ça va aller Maman Je vous pardonne Si Abba Et mes filles Ont pu me pardonner Pourquoi pas moi aussi Papa Voilà tes petites filles Oh 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 Venez 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 saluer Grand C'est bon Vous pouviez Vous pouviez L'invite de gouverne Et toi alors Et toi alors Où est Tekina Je ne l'ai pas vu avec mes yeux Il a voyagé Mais il rentre aujourd'hui Nous l'attendons pour qu'il vienne passer un peu de temps avec nous Pour grignoter et boire Ne serait-ce pas bien des filles ? Bien sûr Dites-moi Maintenant dites-moi Avez-vous déjà mangé de la sauce jaune avant ? Maman l'a déjà cuisinée Ok Votre mère connaît la préparée Elle a appris de moi Maintenant allons-y Allons-y à la cuisine Coucou tout le monde Je suis rentré Enfin de retour Qu'est-ce qui se passe ici ? Vos ? Vos ? Vos ? Nanghi ? Bel-Emma ? Où sont-elles ? Qui a faim manger ? Nei-Gui Bel-Emsi Je suis rentré Et c'est comme ça que l'homme Ibo a vu l'homme Aoussa arriver avec ses dix brossés. Papa ! Papa, tu nous as trop manqué. Vous m'avez aussi manqué, mes bébés. Bienvenue, papa. Merci, mon amour. Sois-le bienvenue. Merci. Qu'est-ce que tu nous as gardé ? J'ai ramené de très bonnes choses pour vous deux, mais c'est en bas. En fait, je voudrais savoir qui a fait la table. Attendons d'un invité ? Non. C'est pour ton cadeau de bienvenue. Mon cadeau de bienvenue ? Ok. Où est Rose ? Je ne l'ai pas vue en bas. Rose. Malheureusement, elle ne travaille plus ici. Et pourquoi ? Papa, ça fait une semaine qu'elle ne vient plus au travail. Je ne comprends pas. Comment ça depuis une semaine ? Dans ce cas, qui vous faisait à manger ? Maman ! Vous êtes sérieuse ? Oui. Ok. C'est très intéressant. Alors, pourquoi n'en nous pas en bas ? Regardez les bonnes choses que je vous ai gardées. On va rester ici. Oui. Tu peux descendre, papa. On arrive. Bien. Bien. D'accord. Je vous laisse bavarder. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien du tout. Je me fais juste du souci pour votre père. Mais pourquoi ? Pourquoi ne partez-vous pas en bas le retrouver ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a l'histoire que tu nous racontais ? Euh... Ok. Laisse-moi voir. Ok. Et si je terminais l'histoire quand vous serrez de retour ? Elle a raison, Nagui. Descends-nous avant que papa ne s'ennuie. Oui. Tu le promets ? Je te le promets. Tape ici. Ok. Tu nous retrouves d'accord ? Tu viens nous retrouver en bas. Oui. Je viendrai vous retrouver en bas. Vous avez mis du temps. Alors papa, on commence par quoi ? Euh... Je pense que nous devons commencer par la voici. Attendez, attendez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et si vous commenciez par me dire ce qui se passe exactement ? Pourquoi Rose ne travaille plus avec nous ? Pourquoi tant de nourriture ? Et le plus important, pourquoi êtes-vous si bizarre ? Mais je pense que tu devrais t'abord t'asseoir si tu veux tout le temps. Bélema, je comprendrai tout ce que tu as à me dire et tant debout. Eh bien, je t'écoute. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501